Mon âme ne peut que Dieu louer car... C'est comme on essayait de faire. Et puis, on continue donc à entrer dans ce livre de l'Exode. Il faut être des amoureux des Saintes Écritures, des amoureux de la Bible, c'est important. Et comprendre la différence, alors je crois que sur la 100.3, la distinction, nous la faisons déjà depuis un certain temps, entre Bible et parole de Dieu et comprendre que la parole de Dieu est plus que la Bible. Et que ce n'est pas ma compréhension de la Bible qui fait la parole de Dieu. Arrêtons d'être orgueilleux. C'est un orgueil monstrueux. C'est pour ça que cette question constante des gens non catholiques qui vous disent est-ce que c'est biblique, est-ce que c'est biblique, c'est une question qui est ridicule. C'est pas ça qui est important. Aucune personne discutant avec Jésus-Christ ne lui a demandé est-ce que c'est biblique. En tout cas, moi je n'en connais pas. Si vous connaissez, il faut me dire. Surtout qu'en plus, à l'époque de Jésus-Christ, le mot Bible n'existait pas. En tout cas, le mot Bible à l'époque de Jésus-Christ ne désigne pas ce que nous, aujourd'hui, nous appelons la Bible. Quand quelqu'un vous dit est-ce que c'est biblique, il veut savoir si ça fait partie de ce qu'on appelle le livre des chrétiens. Et maintenant, en plus, ce qui est curieux, c'est que ces gens qui vous disent est-ce que c'est biblique, ignorent même ce que c'est que la Bible parce qu'eux-mêmes n'ont pas la Bible. C'est vraiment, quand vous réfléchissez un peu sur ces choses-là, c'est une aberration monstrueuse. Un manque d'intelligence énorme. Alors, donc, continuons-nous avec notre texte, en comprenant que la petite histoire de Moïse, quand même, est une histoire très très intéressante. Je vous l'ai proposé, déjà, il y a quelque temps, ce qu'il y avait l'occasion de pouvoir relire tous les livres de l'Exode et les livres des nombres, même. En essayant de voir tous les endroits, on dit que Yahvé dit à Moïse, Moïse dit à Yahvé. Et on sent que ce sont deux amis. Et je pense, quelque part, qu'on pourrait faire une comparaison entre Moïse et l'Église. Dieu passe par Moïse pour donner les commandements, dans l'Ancien Testament, et Dieu va passer par l'Église pour donner aujourd'hui sa parole. Je crois qu'il y a quelque chose qui est très juste. Moïse est monté sur la montagne, il a reçu les dix commandements. Et aujourd'hui, Jésus-Christ passe par les apôtres. Luc dit 16, celui qui vous écoute, m'écoute. Et c'est en passant par les apôtres de Jésus-Christ, donc l'Église du Christ, que nous avons la révélation. Je vous rappelle, ce livre de l'Apocalypse, qui j'espère, ça commence à entrer un peu dans votre tête. Dans l'Apocalypse, au chapitre 1, on voit la vision du Christ en gloire, donc le Christ glorieux qui est présent. Et dans l'Apocalypse, chapitres 2 et 3, on voit le reproche sur cette Église. Et pour ceux qui connaissent un peu l'Apocalypse, l'Apocalypse, chapitres 4 et 5, c'est dans l'Apocalypse, chapitres 4 et 5, je dis entre guillemets, où on a l'impression que vraiment on entre dans le livre de l'Apocalypse. Ce qui est symbolique et qui commence à nous faire comprendre le message apocalyptique, imaginatif, symbolique de ce livre mystique extraordinaire, ça commence avec l'Apocalypse, chapitres 4. Un Jean, il y a une porte ouverte dans le ciel. Une porte ouverte dans le ciel, ça n'existe pas, il n'y a pas de porte dans les cieux. Quand les avions passent, il n'y a pas une porte, il n'y a pas de porte dans le ciel, ça n'existe pas une porte dans le ciel. La porte dans le ciel, c'est pour montrer qu'on passe d'un endroit à un autre. On passe de la terre au ciel. Quand tu passes par la porte, c'est que tu es entré dans la maison. Et donc on voit bien qu'avec cette porte ouverte dans le ciel, on voit un trône, quelqu'un dessus, un arc-en-ciel, des esprits, des sept femmes de feu qui sont là, une mer de cristal, quatre vivants avec des yeux partout. Et on entre dans le symbolisme avec l'Apocalypse, chapitre 4. Mais justement cette révélation de Jésus-Christ qui est l'Apocalypse, comme dit l'Apocalypse, chapitre 1, verset 1, cette révélation de Jésus-Christ nous est donnée par l'Église. Et je crois que c'est pour ça. Quand on reprend le début de l'Apocalypse, c'est très intéressant puisque le chapitre 1, c'est la résurrection du Christ. Ce qui nous fait bien comprendre. Puis Jésus-Christ n'est pas fou quand même, je crois qu'on est tous d'accord. Et quand il donne l'Apocalypse, il donne donc cette révélation particulière qui est la sienne. C'est pour ça que le livre de l'Apocalypse a quelque chose d'unique dans toutes les Saintes Écritures. C'est la révélation de Jésus-Christ. Or s'il y a quelque chose de plus important pour nous que la révélation de Jésus-Christ, il faut me dire, moi je serai très très content. Et c'est pour ça que ce livre de l'Apocalypse, c'est un livre que nous devons beaucoup aimer, comme on aime Genèse, comme on aime Exode, comme on aime tous ces livres. Avec une touche particulière parce que c'est la révélation de Jésus-Christ. Apocalypse 1.1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu a donnée à son serviteur Jean, etc. Et cette révélation de Jésus-Christ va commencer par... Si le Christ n'est pas ressuscité, venez votre foi. Et c'est pour ça que dans le chapitre 1, on voit le Christ ressuscité pour montrer que nous sommes victorieux, nous avons gagné. Nous avons raison d'être chrétien. Ne pas être chrétien est une erreur. Et le Christ l'a manifesté avec une preuve, j'ai envie de dire, historique, réelle, concrète, que lorsqu'il est venu, il est sorti vivant du tombeau. Moi j'y peux rien. Et la résurrection du Christ, c'est quelque chose de très important. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et donc l'Apocalypse nous montre bien qu'on commence premièrement par la résurrection du Christ. Et cette résurrection du Christ qui nous permet d'avoir une foi certaine et solide, va se transmettre grâce à la parole de Dieu qui est donnée par l'Église. Et c'est pour ça qu'Apocalypse 2 et 3, c'est l'Église, le reproche pour cette Église. Et Jésus-Christ qui nous donne son regard sur ce que doit être l'Église pour nous aujourd'hui en 2022. Et ensuite, grâce à cette Église, parce que le Christ est ressuscité, va s'ouvrir toute cette révélation de Jésus-Christ. La porte dans le ciel, un trône, enfin tout le reste, les sauts, les trompettes, on ne va pas entrer dans tout ça. Mais c'est pour montrer l'importance du rôle de l'Église. Et la parole de Dieu est donnée par l'Église. Je vous rappelle que la Bible est née en l'an 400. Avant l'an 400, il y avait des chrétiens qui croyaient en la parole de Dieu, qui transmettaient même la parole de Dieu. Mais la Bible n'existait pas. La Bible a une date de naissance. La date de naissance de la Bible, c'est l'an 400. Lorsque Saint Jérôme de Ceridon l'a traduite. Alors cette Bible est très très intéressante. La vraie, la Biblette déjà est moins intéressante. Et pour moi, c'est malhonnête intellectuellement parlant, de continuer à trouver des pasteurs, ou des gens que vous appelez hommes de Dieu, qui vous disent que la Bible a 66 livres. C'est une malhonnêteté intellectuelle. C'est un mensonge. Alors, ce mensonge, quelquefois malheureusement, quand il est transmis par des personnes, ne peuvent être que des erreurs. Parce qu'ils ne sont pas au courant. Mais dès qu'on est au courant que la Bible a 73 livres et qu'on continue à garder une Biblette de 66 livres, c'est une malhonnêteté intellectuelle. Ce n'est pas obéir à l'Esprit Saint. Vous commettez un péché. Et vous vous mettez en situation de non recevoir la grâce de Dieu dans votre vie. Moi, je n'y peux rien. On reçoit la grâce de Dieu comment, mes amis ? En ouvrant notre cœur à Jésus-Christ. C'est pour ça que dans l'Épître de Jacques, au chapitre 2, verset 24, il est dit, on n'est pas sauvé par la foi seulement. Et la foi seulement ne sauve pas. Il faut des œuvres. Quelles sont tes œuvres ? Nos œuvres sont des œuvres de charité. Parce que la vérité la plus importante que Jésus-Christ nous enseigne, c'est aimer Dieu, aimer son prochain, s'aimer soi-même. Commandement nouveau de Jésus-Christ, Jean 13, 34. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et notre amour implique, s'il veut être parfait, un amour qui soit conforme à la vérité. Ne pas vivre en conformité avec la vérité nous empêche de vivre l'amour d'une manière réelle. Pourquoi la vérité est importante ? La vérité est importante parce qu'elle nous aide à aimer plus. Et dès que tu refuses une vérité dans ta vie, moi je n'ai jamais refusé la vérité dans ma vie. Jamais. Et j'espère que la plupart d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes d'accord. Et que vous faites la même chose. Tu ne peux pas refuser la vérité quand tu es chrétien. Refuser la vérité, c'est refuser l'Esprit Saint. Refuser de reconnaître que la Biblette de 66 livres n'est pas la Bible, c'est refuser l'Esprit Saint. Et tous ces hommes de Dieu qui disent avoir l'Esprit Saint, qui ont des visions, qui ont des choses, et qui vous disent que la Bible a 66 livres, après avoir écouté un vrai discours sur ce qu'est la Bible, qui est née en langue 400, traduite par Saint Jérôme de Ceridon et qui a 73 livres, c'est une malhonnêteté intellectuelle qui fait que l'Esprit Saint ne peut plus agir pleinement en vous, comme il le voudrait, parce que toi-même tu mets des freins à l'activité de l'Esprit Saint en toi, parce que tu vis dans le mensonge. Mais c'est le mensonge qui nous sépare de Dieu, mes amis. Relisez Jean chapitre 8. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit à ces juifs qui sont là ? Votre Père à vous c'est le diable, parce que vous êtes des menteurs. Si tu mens, tu as pour Père le diable. Tu n'as pas l'Esprit Saint. C'est pour ça que l'Esprit Saint est lié à la vérité. Et toute personne qui ne cherche plus la vérité n'a pas l'Esprit Saint. Toutes les personnes qui cherchent à défendre leur cause. Je cherche à justifier mon Église. Moi je ne cherche pas à justifier mon Église. Je cherche à dire ce que Jésus-Christ a dit. Et une fois que j'ai compris ce que Jésus-Christ a dit, je ne peux pas vous dire le contraire, sinon je vais commencer à mentir. Je ne vois pas comment je vais commencer à mentir, moi ça va être compliqué. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'il faut avoir cette soumission à la recherche de la vérité dans notre vie. Et on ne doit jamais s'arrêter de chercher la vérité. Jamais, jamais. Il faut chercher la vérité, il faut toujours chercher. C'est important. Alors la vérité, on dit souvent qu'on ne possède pas la vérité. On comprend ce que ça veut dire. Bien sûr, personne d'entre nous ne peut posséder la vérité. Mais nous possédons certaines vérités. La vérité la plus importante que nous possédons, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors maintenant, le Jésus-Christ, les témoins de Jéhovah, le Jésus-Christ, les chrétiens des différentes églises, il y a quand même un Jésus-Christ qui a une taille un peu différente, un point un peu différent, une vérité un peu différente, un amour un peu différent. Donc forcément, il y a quand même Christ et Christ. Il faut quand même arriver à distinguer les choses. Comme aujourd'hui, on distingue bien qu'il y a église et église. Il y a une seule église voulue par le Christ. Toutes les autres sont des églisettes. Il y a un seul Jésus-Christ qui est venu sur terre. Et maintenant, Jésus-Christ qui est un petit Dieu qui n'est pas tout-puissant mais uniquement puissant comme les témoins de Jéhovah, c'est un Dieu qui n'existe pas, que les choses soient claires. Ça n'existe que dans la tête de ces gens-là. Et malheureusement, c'est un Dieu qui ne peut rien apporter de bon dans la vie de quelqu'un. Et donc, c'est pour ça que le vrai Jésus-Christ, voilà ce qui nous intéresse. Et c'est lui que nous devons aimer. Et c'est lui que nous devons suivre. Et nous devons demander à l'Esprit Saint de nous éclairer chaque jour pour pouvoir grandir toujours dans cette relation amoureuse qui doit nous unir à Jésus-Christ. Et alors pour ça, forcément, les Saintes Écritures nous aident beaucoup. Mais n'oublions pas que les Saintes Écritures peuvent être mal interprétées. Et c'est pour ça que quand vous avez des gens qui sont pasteurs en trois mois, je ne vois pas comment un homme intelligent peut écouter un pasteur qui a fait trois mois pour devenir pasteur. Donc, sur ces paroles, petite introduction, nous sommes dans Exode. On était déjà arrivé au chapitre 3. On avait vu dans Exode chapitre 1 comment le peuple d'Israël était arrivé en Égypte. Alors je vous rappelle, c'est important de le savoir quand même, qu'il y a 70 personnes qui sont venues. C'était Joseph avec son père, sa famille, ses proches, ses enfants, ses neveux, ses nièces. Toute cette famille de Jacob qui est venue, c'est 70 personnes qui sont arrivées en Égypte. Et 430 ans plus tard, je vous dis, c'est au moins 2 millions de personnes qui vont partir. Donc on voit comment ce peuple s'est énormément multiplié. Et puis alors ça a cause un problème. Les Égyptiens commencent à avoir peur parce qu'ils sont bientôt devenus plus nombreux que les Égyptiens. Ils avaient peur que s'il y a une guerre quelque part, ils puissent s'associer donc à ceux qui vont les attaquer pour les détrôner. Ils ont commencé donc à trouver une solution. Et la solution, c'était de pouvoir tuer tous les mâles, tous les enfants, garçons, qui naissaient du peuple hébreu. La mort des premiers-nés, de tous les garçons, ce n'est pas des premiers-nés, la mort de tous les garçons. Hébreu. Et il y en a un qui a été sauvé, Exode chapitre 2, c'est Moïse, qui s'est retrouvé sur un panier, sa mère a mis un panier avec du bitume, et puis il s'est retrouvé dans le Nil, et puis la fille de Pharaon a accepté de s'occuper de lui. Il va être éduqué donc auprès de Pharaon. Alors comment a-t-elle fait pour faire comprendre à Pharaon que cet enfant était un enfant, alors que Pharaon a demandé qu'on tue tous les garçons ? Alors forcément, il y a dû y avoir des petites magouilles ou des petites choses entre eux, je ne sais pas comment c'est passé. Ensuite, Moïse, un jour, est retourné auprès de son peuple. Il devait savoir que c'est son peuple. Et puis il a vu un Égyptien qui maltraitait ses frères, et il l'a tué. Et le lendemain, il va trouver deux de ses frères hébreux qui sont en train de lutter. Il leur dit, mais c'est quoi ces histoires-là ? Il dit, qui t'a établi juge entre nous là ? Tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ou avant-hier ? Et Moïse a commencé à avoir peur, et puis il a fui. Donc il est parti au désert. Au désert, il va se retrouver à un puits quelque part. Il va trouver sept filles d'un certain monsieur qui est prêtre de Madiane, qui s'appelle Raguel. Et puis il va donner à boire à ses filles, à leurs troupeaux. Il y a des hommes qui vont venir pour essayer de bousculer ses filles là d'abord, mais il va leur régler leur compte. Et puis il va servir les filles là d'abord. Et puis ensuite, il va les commencer à travailler chez ce grand prêtre de Madiane qui a cette fille. Il va prendre une de ses filles qui s'appelle Sephora. Et puis il va commencer à vivre là-bas tranquillement. Il va s'occuper du troupeau de ce grand prêtre de Madiane. Et puis à un moment, il va voir un buisson qui brûle. Et ce buisson qui brûle, c'est un buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Donc il va s'approcher, il va monter. Et puis il y a une voix dans ce buisson qui va lui parler. Alors, et cette voix va commencer à lui lire. Alors on va relire, Exode chapitre 3 simplement. C'est très joli. Moïse gardait le petit bétail de Gétro. Alors qu'il s'appelle aussi à mon avis Raguel comme on l'a vu tout à l'heure. Mais Gétro. Moïse gardait le petit bétail de Gétro, son beau-père qui était prêtre de Madiane. Il mena le petit bétail loin dans le désert et arriva jusqu'à l'Oreb, la montagne de Dieu. C'est alors que l'ange de Yahvé se manifesta à lui comme une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, le buisson était tout en flamme, mais il n'était pas dévoré par le feu. Moïse se dit, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? Alors après, il y a plein de pères qui vont commenter ces passages et qui vont dire que ce buisson qui brûle, c'est le feu qui brûle le buisson et le buisson reste buisson. Ils vont faire une comparaison avec l'Esprit Saint qui nous brûle, qui est en nous et qui vit en nous, mais qui nous laisse pleinement agir comme on veut. Donc voici ce buisson qui ne consume pas, le feu ne consume pas ce buisson. Yahvé dit que Moïse faisait un détour pour voir. Alors l'étonnement, forcément quand il y a des choses comme ça, on est toujours un peu étonné, on va essayer de comprendre. On voit comment Moïse cherche à comprendre. Il y avait vu que Moïse faisait un détour pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse. Il connaît son nom. Forcément Dieu nous connaît, il nous aime. Il nous aime tellement même. C'est tellement important. Alors j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Et donc c'est important de comprendre que Dieu sait qui nous sommes. Et en sachant qui nous sommes, forcément, il ne peut que t'appeler par ton nom. Hervé, Hervé. Ce sera intéressant un jour, non ? Tu es en train de dormir quelque part, tu entends Jacques, Philomène. Et donc il entend son nom prononcé par quelqu'un en plein désert sur une montagne. Moïse. Moïse. On imagine Moïse qui regarde à droite, qui regarde à gauche, qui se dit c'est quoi ça ? A l'époque il n'y avait pas la sono. Mais forcément il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est important. Et quand il entend Moïse, Moïse, il répondit me voici. Très poli, très correct. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds. Car l'endroit où tu te trouves est un lieu saint. La présence de Dieu qui rend le lieu saint. Alors nous, notre lieu saint par excellence, comme chrétiens aujourd'hui, c'est l'église. Et dans l'église aujourd'hui, grâce à l'eucharistie que nous avons dans le tabernacle, nous avons la présence de Jésus-Christ qui est là, réelle. Jésus-Christ est présent dans un tabernacle comme Dieu est présent dans le buisson de Moïse. Il y a une réelle présence de Dieu à travers ce buisson. Et il y a une présence réelle de Jésus-Christ dans l'eucharistie. Lorsque le prêtre prend du pain et dit, ceci est mon corps, ce n'est plus du pain, c'est son corps. C'est Jésus-Christ qui nous a dit de le faire. Luc 22,19. Il prend du pain et il dit, ceci est mon corps. Il ajoute et il dit aux apôtres, faites ceci en mémoire de moi. Et je vous rappelle, c'est ça qu'on appelle le sacrement de l'ordre. Luc 22,19. Et Dieu donne aux apôtres le pouvoir de transformer le pain en son corps. Et nous avons la présence réelle du Christ dans l'eucharistie. C'est pour ça que je vous invite, le vendredi, si vous avez du temps, que ce soit à la pause ou si vous êtes chômeur, prenez vos pieds, allez dans l'église la plus proche de là où vous êtes. Même s'il faut dix minutes ou un quart d'heure de marche, c'est bon pour la santé d'abord. Et puis ensuite, tu rentres dans une église et tu restes là, seul, en silence avec ton Dieu. C'est tellement beau et c'est tellement enrichissant, c'est tellement rafraîchissant. Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te trouves est un lieu saint. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse se cacha le visage, car il avait peur que son regard ne rencontre Dieu. Mais c'est là où quelque part, vous voyez, si vous avez des soucis dans votre vie, puis chacun d'entre nous a des soucis, ça ne peut pas manquer, mais entrez dans une église. Prenez l'habitude d'entrer dans une église comme ça simplement de temps en temps. Tu vas faire cinq minutes. Tu es là à la maison, si tu t'ennuies un peu, tu as un peu de temps libre, ou bien si tu es très occupé, pendant que tu vas au marché, tu te débrouilles à t'arrêter un peu à l'église, avant d'arriver au marché, parce que c'est plus facile d'aller à l'allée qu'au retour quand tu es chargé comme un âne. Et prends trois minutes. C'est extraordinaire de voir ces femmes qui préparent la nourriture tous les jours pour leur foyer, le temps d'aller au marché, de faire la cuisine, de préparer la popote, et tout ça pour quoi ? Pour la nourriture humaine de leur mari et de leurs enfants. Pour nourrir leur corps. Mais prends au moins cinq minutes aussi tous les jours pour prier Dieu, afin de nourrir la vie spirituelle de ton mari et la vie spirituelle de tes enfants. Et réciproquement, le mari par rapport à la femme, tout ça, non ? Et c'est important. Moi je me souviens quand j'étais curé de la cathédrale de Berthois, la première des choses que j'avais instituées, c'était l'adoration du Saint-Sacrement toute la journée du vendredi. On faisait le premier messe vers six heures, la deuxième c'était à dix-huit heures le soir, et toute la journée le Saint-Sacrement était exposé dans la cathédrale. Et je demandais régulièrement aux femmes qui allaient au marché, quand vous allez au marché et que vous passez devant la cathédrale, venez d'abord vous arrêter, priez pour votre mari. La nourriture que vous préparez c'est très important, c'est important que votre mari soit bien nourri. Mais prenez du temps aussi pour le présenter à Dieu, afin que Dieu puisse le cuire aussi un peu et s'occuper de lui. Et prions pour les uns, pour les autres, prions pour nos familles, prions pour les difficultés que nous avons. Et aimons passer du temps dans une église silencieuse, où il n'y a pas de bruit, où on est en présence de Dieu. Et je vous assure, ça donne des forces plus que tout ce que vous pouvez imaginer. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse se cacha le visage car il avait peur que son regard rencontre Dieu. Alors voilà le projet de Dieu, de libérer son peuple d'Israël. Son peuple d'Israël, les égyptiens. Mais il ne veut pas agir seul. Il aurait pu lui-même commencer à envoyer une bombe atomique, je ne sais pas moi, il aurait pu envoyer une maladie à chacun des égyptiens pour qu'il meure, qu'il soit peiné, qu'il soit aveugle, tant qu'il pille, il s'en aille. Dieu aurait pu faire tout ce qu'il voulait. Il est tout puissant. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il veut passer par Moïse. Et il a besoin de Moïse pour l'aider. Ce qui veut dire qu'il a besoin de toi aujourd'hui. Il a besoin du Père Hervé-Marie et de la radio pour faire la petite œuvre que nous faisons. Il a besoin de chacun d'entre nous pour faire ce que nous devons faire. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, la parole de Dieu n'est pas donnée par Jésus-Christ. Ce n'est même pas l'Esprit-Saint qui donne la parole de Dieu. L'Esprit-Saint parle où et quand. Est-ce qu'il y a une église dans laquelle on sait que c'est l'Esprit-Saint qui parle ? Est-ce qu'il y a un micro dans lequel l'Esprit-Saint prend la parole et dit c'est moi l'Esprit-Saint, écoutez-moi. L'Esprit-Saint, le Fils et même le Père, pour agir sur terre aujourd'hui, a voulu être dépendant de nous. Mais c'est quand même extraordinaire, mes amis. Et maintenant, à nous de prendre au sérieux le rôle que Dieu nous donne. Et nous avons un rôle important. Je vous rappelle que Jésus-Christ n'a plus de bouche pour parler. Il a parlé lorsqu'il est venu sur terre et qu'il a eu sa vie apostolique de 30 à 33 ans. Il a dit ce qu'il avait à dire. Et après, il a dit aux apôtres, celui qui vous écoute, m'écoute. Et aujourd'hui, il nous dit à nous, c'est à toi de donner ma parole. Premièrement, un père de famille donner la parole de Dieu à sa femme et à ses enfants. On doit être capable de donner la parole de Dieu à ses voisins, à ses amis, à ses proches. On doit être capable de dénoncer le mensonge. La Biblette, par exemple, et les fausses interprétations de la Bible. Il faut le faire. On ne peut pas laisser les gens dans l'indifférence, le multipartisme religieux où chacun pense ce qu'il veut. Non, la prostitution spirituelle n'est pas bonne. Et il faut qu'aujourd'hui, nous puissions prendre conscience du rôle que Jésus-Christ nous donne à nous de pouvoir justement transmettre la parole de Dieu, continuer grâce à l'Église à recevoir les sacrements et continuer à vivre conformément à ce que Dieu veut. Et pour ça, il a besoin de nous. Et là, il montre qu'il a besoin de Moïse. Mais quelle humilité de la part de Dieu que de vouloir bien vouloir faire un petit boucan dans un petit buisson quelque part pour appeler quelqu'un comme Moïse. Que Moïse, c'est qui ? Et c'est ce que Dieu a fait. Notre Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Lui qui est si grand, qui est si beau, qui est si fort, qui est si transcendant, accepte de s'humilier en prenant un petit feu dans un petit buisson pour appeler quelqu'un qui s'appelle Moïse. Mais quelle confiance de la part de Dieu envers nous. Donc, Dieu dit à Moïse, « J'ai vu mon peuple humilié en Égypte et j'ai entendu ses cris lorsque ses surveillants le maltraitent. Oui, je connais ses souffrances. Je suis donc descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter d'ici vers une terre spacieuse et fertile, un pays où coule le lait et le miel. Quitte ton pays, ta parenté, et va vers le lieu que je t'indiquerai. » Voix ce que Dieu a dit à Abraham. Et le lieu que je t'indiquerai, alors ça a été avec l'histoire de Jacob et de Joseph, on a vu Gauchène, où on s'est retrouvé en Égypte. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a voulu le peuple d'Israël. Il a voulu le peuple d'Israël pour qu'il puisse s'épanouir déjà sur cette terre. Leur donner un territoire, qu'il soit un territoire où coule le lait et le miel. Et la vraie patrie où coule le lait et le miel, c'est la patrie céleste. Et c'est pour ça qu'au-delà de cette terre de choix que Dieu va proposer au peuple d'Israël, il y a la véritable terre promise, et la véritable terre promise, c'est le ciel. On a vu ça dans Genèse chapitres 1 et 2, les deux récits de la création. Nous sommes arrivés le sixième jour pour ne pas venir au septième jour. Et puis il y a l'arbre de vie dans le jardin d'Éden pour montrer que nous sommes là pour recevoir une autre vie que la vie humaine. C'est la vie divine. Et la vie humaine, il apparaît un territoire humain, un paradis humain. Et la vie divine va impliquer un territoire divin et un paradis divin. C'est le ciel. Donc, un pays où coule le lait et le miel, là où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périsites, les Hivites et les Jébusites. Le cri des Israélites est maintenant venu jusqu'à moi. J'ai vu les mauvais traitements que leur infligent les Égyptiens. Donc il a fallu attendre quand même, je vous dis, 430 ans d'esclavage pour que Dieu commence à comprendre que les gens souffrent. Va donc, je t'envoie vers le Pharaon. C'est tellement simple, c'est tellement beau. Imaginez que Dieu vous apparaît ce soir. Il dit, Albert, Albert, me voici. Je t'ai choisi pour aller rencontrer Poutine. Une fois que tu seras arrivé chez Poutine, tu vas lui donner tel message. Une fois que tu auras rencontré Poutine, je vais t'envoyer chez Bidon. Tu vas faire comment ? C'est quand même, c'est Dieu qui dit simplement, va donc, je t'envoie vers le Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple et fils d'Itraël. C'est simple, hein ? Mais oui, la phrase est simple. Mais faire sortir un peuple de deux millions de personnes qui est esclave d'un Égyptien qui a la plus grande armée du monde entier, c'est quand même pas si simple que ça non plus. Et quand Moïse réfléchit, il trouve ça un peu compliqué, lui. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver le Pharaon ? Moi, je suis bien là avec mes petites brebis. Je suis bien avec mon beau-père, j'ai trop. Ma petite femme, c'est Phora. Mon petit enfant qui est là, tout va bien, ça va comme ça. Tu me dis que moi, je dois aller chez Pharaon ? En plus, Pharaon cherche à me tuer. J'ai quand même tué un Égyptien, je suis mal vu là-bas, moi. C'est un peu compliqué, ton histoire, là. Va donc, je t'envoie vers le Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ? Dieu répondit, je serai avec toi. Mais si on pouvait prendre conscience, est-ce que tu crois que Dieu est avec toi ? Alors, quand tout va bien, quand il y a des petits miracles, on dit oui Dieu, tu es là. Mais même dans les épreuves, Dieu est là. Quand Joseph était en prison, Dieu était là. Quand Joseph a été voulu être dénigré par la femme de Putiphar en disant qu'il a voulu me violer, Dieu était là. Quand les Juifs ont été gazés dans les camps de concentration de Adolf Hitler, Dieu était là. Et Dieu est là. Quelles que soient les situations, on a vu dans Matthieu chapitre 8, le verset 23, que pendant la tempête apaisée dans la barque, Dieu est là, mais il dort. Et il a quand même fallu le réveiller, pour qu'il dise, Mère stop, vent stop. Si on ne l'avait pas réveillé, comment ça serait passé ? J'en sais rien. Mais il a fallu le réveiller. Et dès qu'on l'a réveillé, tout s'est arrangé. Et là il dit, « Je serai avec toi et je te donne un signe par lequel tu reconnaîtras que c'est moi qui t'ai envoyé. Lorsque tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Tu vas faire sortir le peuple d'Égypte et vous allez adorer Dieu sur cette montagne. Le mont Horeb, là où je t'apparais, vous allez venir ici et là vous ferez l'adoration du vrai Dieu. Et voilà la raison pour laquelle Jésus-Christ veut libérer son peuple de l'esclavage pour qu'il ne reste pas avec les faux dieux égyptiens. Ça c'est pour les kamites une fois de plus. Mais qu'il vienne auprès du vrai Dieu adorer sur la montagne la véritable adoration du vrai Dieu. Et qu'il retrouve ainsi l'origine, l'alliance qu'il y a eu avec Abraham, Isaac et Jacob. Il a donné sa vie pour toi, ma Gorgote, pour te sauver l'amour et Dieu.